Hello Youtube, aujourd'hui petite démonstration de lockpicking avec un cylindre premier prix pas de marque précise, trouvé en supermarché, je ne sais plus si c'était à Casto ou en grande surface type hypermarché bref, peu importe, c'est un cylindre entre une dizaine d'euros, peut-être 7 à 10 euros donc pour crocheter ce cylindre, nous avons un tordeur que l'on voit ici qui va servir à faire tourner le cylindre donc on voit là qu'il est bien fermé, j'ai beau forcer, ça ne tourne pas et on a ici le crochet, qui est un crochet, mais peu importe la marque, c'est juste à la fin d'information de chez MadBob, un magasin anglais donc comment ça fonctionne ? les goupilles sont dans la partie basse du cylindre donc on va mettre en haut le tendeur et on va appliquer une légère pression, le même ordre de grandeur de pression que la pression qu'on met sur le bouton d'un clavier d'ordinateur, il ne faut pas faire levier et la seule petite difficulté, c'est qu'il faut mettre le crochet un petit peu en travers et pas à la verticale, parce que le dessin de l'entrée de la serrure est un peu taraviscoté donc je ne suis pas du tout un pro du crochetage ce n'est pas du tout une démonstration de mes performances et je suis sûr que les pros seraient beaucoup plus rapides mais c'est pour montrer quand même à quel point c'est facile même pour quelqu'un qui n'est pas un cadeau donc là c'est en tension et je crois, j'ai cru sentir qu'il y avait trois goupilles dedans donc je vais essayer de les faire, de les aligner une par une normalement, je ne sais pas si ça sera visible à l'écran on devrait voir que petit à petit le cylindre se met à tourner à chaque fois qu'une goupille supplémentaire est alignée ah, vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit le cylindre a tourné un peu, mais bon, il est toujours bloqué ça veut dire que je n'ai pas encore aligné correctement toutes les goupilles j'espère que ça ne prendra pas trop de temps parce que juste avant, j'avais réussi en moins d'une minute et là, pour la vidéo, il y a toujours un petit aléa parce que je ne suis pas super entraîné mais je suis sûr que ça va venir voilà, le cylindre est ouvert, il tourne librement on voit que ce qui axonne le pen, ça tourne donc évitez de faire un tour à 180 parce que des fois ça bloque du coup, il faut bien remettre en position verticale pour pouvoir rejeter à nouveau donc là, le cylindre tourne librement si je voulais simuler le mouvement d'une clé je ferais un tour complet mais là, je vais juste le remettre à sa place et on va entendre qu'il se rebloque et voilà et là, il est à nouveau bloqué donc je vois à l'écran que la vidéo a pris 3 minutes donc vous voyez comment on peut ouvrir une serrure premier prix facilement avec du matériel standard et pas forcément une expertise super développée voilà YouTube, à la prochaine